L'objectif de cette vidéo est de présenter Storytool.co, un petit utilitaire pour créer des comic strips, comme celui-là par exemple, ça peut être une BD, ça peut aussi être un petit roman photo, donc c'est très très simple, il suffit d'appuyer sur Get Started et l'utilitaire se lance. Première étape, on choisit la taille du strip qu'on veut faire. Moi je vais faire simple pour la vidéo, je prends une seule case. Ensuite, on peut gérer le zoom, ça aussi c'est très intéressant, ça va vous donner la taille de votre strip. Je vous conseille de le prendre en très grand au départ, 120 ou 100 ou 90, de toute façon on pourrait toujours réduire sa taille avec un logiciel d'image si jamais vous avez besoin. Ensuite, c'est facile, à chaque fois que je clique sur un élément, j'ai ces options qui viennent s'afficher ici en haut. Donc là, j'ai cliqué sur l'image, donc je peux en changer, soit en prenant une photo avec ma webcam, soit en parcourant en allant chercher un fichier. Alors ici, ils nous remettent deux sites qui sont intéressants pour trouver des images, donc Pixabay et Unsplash, que je vous conseille également. Moi ici, j'ai préparé une image. Voilà, alors une fois que la photo est insérée, je peux en ajuster la position et la taille. Donc là, vous voyez que c'est bien trop grand, donc avec le petit carré rouge, je vais réduire. Et ensuite, je reviens positionner l'image dans le rectangle de la case. Donc là, c'est un peu trop petit. Je reclique. Voilà, j'ai positionné mon image. Ensuite, si je clique sur la bulle, eh bien j'ai accès à son contenu. Alors celle-ci, je vais la retirer. Je fais Remove. Et je vais en ajouter une autre que je vais créer tout seul. Donc ici, il faut la positionner. Ensuite, avec le rond, je peux changer l'orientation. Et ensuite, je tape le texte. Une fois que j'ai tapé le texte, je peux changer la taille de la bulle avec le carré. Vous voyez que c'est assez facile. Une fois qu'elle est positionnée, je peux en changer le contenu en recliquant dessus. Je peux changer, par exemple, si j'ai fait une faute d'orthographe. Donc ça, ce sont les bulles. Ensuite, ici, vous avez le filigrane, ce qu'ils appellent la watermark ici, dans le site. Ça veut dire que si vous gardez le comic en version gratuite, vous aurez ce petit texte en bas. En même temps, ça fait de la publicité pour le site. Si vous voulez le modifier, finalement, ce n'est pas très compliqué. Puisque vous allez récupérer un PNG, vous pourrez aller changer ce contenu-là dans Gimp, par exemple. Moi, j'ai trouvé une police qui s'appelle Comica End, qui ressemble beaucoup à celle utilisée. Du coup, ça me permet, si je veux changer, après avoir enregistré le contenu d'une bulle, de le faire sans avoir à refaire entièrement un story tool sur le site. Ensuite, ici, vous avez les captions, les libellés, soit sur fond blanc, soit sur fond jaune, qui vous permettent de rajouter des petits textes. Donc, story tool, c'est un outil qui est simple. C'est un outil qui est rapide. Une fois que j'estime avoir terminé, j'ai plus qu'à sauvegarder ce comic sur mon ordinateur. Soit en version payante, et là, je débourserai 2 dollars, soit en version gratuite, et je conserverai le petit filigrane story tool.co. Je vais l'ouvrir avec la visionneuse, pour qu'on voit ce que ça donne. Et voilà.